Bonjour tout le monde ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la méthode Bauchère. Aujourd'hui, on va voir quand la lettre Y remplace deux I. Il est écrit que le Y va se prononcer comme s'il y avait deux I. Ça, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je vais écrire sur un papier pour vous montrer comment ça se passe. Pour ça, je vais utiliser deux mots. Le mot noyer et le mot crayon. Maintenant, je vais écrire le mot noyer comme il est écrit en français normal. Donc, le mot noyer s'écrit Ça, c'est le mot noyer. Il faudra le prononcer comme si à la place du Y, il y avait deux I. Donc, voilà, on va remplacer le Y par deux I. Et le reste du mot, on l'écrit normalement. Là, on a le mot, donc, ici, noyer. Et on a remplacé le Y par deux I. Ce mot, donc, va se lire comme s'il y avait deux I à la place. Et que, donc, c'était N-O-I. O-I, c'est O-A. Donc, N et O-A, nois. Là, I-E-R se prononce yé. Donc, ça, ça va être noyé. Voilà. Ce mot va se lire noyer. Très bien. On va faire pareil avec le mot crayon. Le mot crayon s'écrit C-R-A-Y-O-N. Ça, c'est le mot crayon. Mais on va le lire comme si le Y était en réalité deux I. Donc, C-R-A-I-I-O-N. Donc, là, c'est comme si le Y avait été remplacé par deux I. Donc, ce mot va se lire. Donc, C-R-C-R, c'est creux, avec A-I. A-I, c'est E avec l'accent de ma région. Mais si vous voulez le lire comme dans la méthode Bauchère, dire que A-I est égal à E, comme dans la méthode Bauchère, ça, vous le pouvez. Dans ma région, des fois, le A-I se prononce E, mais des fois, il se prononce E. Et, donc, c'est à vous de choisir. Avec l'accent de ma région, donc, ce mot va se lire. C-R-A-Y-O-N. Parce que le I-O-N, I-O-N se prononce E-I-O-N. Pour Bauchère, ce sera C-R-A-Y-O-N. Donc, ce mot va se lire, donc, avec l'accent de ma région, C-R-A-Y-O-N. Maintenant, on va continuer la page. On continue la page. Il est écrit que O-I-Y va se lire comme si c'était O-I avec un autre I. Donc, O-I, c'est O-A, avec un autre I juste après, ça va être Y. Donc, O-I-Y va se lire O-A-Y. Très bien. Le A-Y va se lire selon la méthode Bauchère, comme s'il y avait A-I. A-I, c'est E. Avec le I juste après, cela donne Y. Donc, comme si c'était EI. Je précise que c'est selon la méthode Bauchère, parce qu'avec l'accent de ma région, ce n'est pas ça, en fait. Ça va être le A-Y va se lire E et après, le I va être prononcé avec la lettre, avec la voyelle qu'il y a juste après. Par exemple, ici, donc, selon Bauchère, ça va être BALAYETTE, d'accord ? Et avec l'accent de ma région, ça va être BALAYETTE, voilà. Pareil pour le mot Crayon, qu'on a vu tout à l'heure. Avec l'accent de ma région, ce sera Crayon. Avec l'accent, donc, proné par Bauchère, ce sera Crayon. Avec la prononciation de Bauchère, ce sera Crayon. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, pour lire, donc, les syllabes, les mots et les phrases, je vais continuer avec l'accent de ma région. Donc, c'est mon accent natif. Donc, je vais lire les mots comme je le lis normalement. Mais, vous pouvez très bien le lire avec la prononciation Bauchère, qui est juste également. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous allons faire maintenant la première ligne de syllabes. On commence. Ici, c'est Très bien. Maintenant, on va lire la ligne suivante. Noi, yi, noi, yi, plus loin. Noi, yi, noi, yi, plus loin. Joi, yi, yi, joyi, yi, plus loin. Ré, yu, re, rayure, rayure. Plus loin. Ren, voie, yi, renvoyer. Plus loin. A, boi, yi, aboyer. Plus loin. Et, frayer, effrayer. Très bien. La ligne suivante. Frayer, 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 plus loin. Tui. En fait, le y va se dire comme s'il y avait un i. Donc, ui, ui se prononce hui. Té et hui. Tui, yo. Tui, tuyau. Tui, yo. É, gué, yi. Égayer. Plus loin. Moi, yi, un. Moyen. Plus loin. Dois, yi, un. Plus loin Très bien La ligne suivante Donc on va relire ce morceau de phrase C'est La phrase suivante Donc cette phrase va se lire Très bien Les mots suivants Donc cela donne Très bien La ligne suivante Plus loin Très bien Donc on va relire cette phrase C'est La phrase suivante Donc cette phrase va se lire La phrase suivante Donc cette phrase va se lire Le pêcheur Yvon s'est noyé Le pêcheur Yvon s'est noyé Très bien La phrase suivante C'est S'il Vint S'il vint Plus loin Et T'un Dra Et t'indra Plus loin Le Plus loin Foyer Foyer Donc la phrase c'est Sylvain Éteindra Le Foyer Très bien La phrase suivante C'est En Vo Yer Envoyer Plus loin Cher Chez Chercher Plus loin Un Plus loin Cré Yon Donc cette phrase va se lire Envoyer Chercher Un crayon Envoyer Chercher Un crayon Très bien La ligne suivante P Yer Payer Plus loin Loup Vrier Donc on entend bien le I L'ouvrier 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 Plus loin A VEC AVEC Plus loin L'OI YO T L'OI OI 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 Donc cette phrase va se lire PAYER L'OVRIER AVEC L'OI OI 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 ENTENDEZ ENTENDEZ Plus loin LE Plus loin CHIEN Plus loin A BOI YER ABOIER Donc cette phrase va se lire ENTENDEZ LE CHIEN ABOIER ENTENDEZ LE CHIEN ABOIER Très bien Maintenant la dernière ligne BAS LES YER BALAYER Plus loin E Plus loin NET TOI YER NETTOYER Plus loin LA LES Plus loin AVEC Plus loin SOIN Très bien On va relire cette phrase C'est BALAYER ET NETTOYER LA LAE AVEC SOIN BALAYER ET NETTOYER LA LAE AVEC SOIN Très bien Maintenant la dernière phrase C'est LE PLUS LOIN LOIER LOIER PLUS LOIN E PLUS LOIN PAYER PAYER Donc cette phrase va se lire LE LOIER ET PAYER Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz